Après avoir appris que leurs parents avaient péri dans un terrible incendie, les enfants Baudelaire ont vécu quantité d'aventures palpitantes dans toutes sortes d'endroits. Je viens de les déposer dans un pensionnat. Je sais tout de vous, jeunes gens. Vous avez été balottés de tuteur en tuteur et l'adversité s'est acharnée sur votre soeur. J'ai bien peur que vous ne deviez habiter dans une petite cahute en tôle. Des crabes qui chahutent dans notre cahute. Nos parents faisaient partie d'un groupe. C'est peut-être l'explication à cette série d'événements dramatiques. Voyons ce qu'on peut y trouver. Le comte Olaf est à notre rousse. Suis-je une vision de cauchemar ? Parce que c'était cet effet-là que j'espérais. Qui est ce monsieur ? C'est le comte Olaf. Il complote pour mettre la main sur notre fortune. Quel homme saint d'esprit aurait l'idée de se déguiser quatre fois de suite ? Nous avons perdu nos parents dans un incendie. On a aussi perdu nos parents. On a vu beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Oui, comme une lorgnette. Où as-tu trouvé ça ? Il y a aussi un secret. Nous sommes au cœur d'une énigme épiégée tant qu'on ne saura pas de quoi il s'agit. On a des yeux partout et on ne relâche jamais notre surveillance. Salut. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. Je crois que j'ai trouvé. Ouvrez immédiatement. Non ! S'il vous plaît. Cette fois, je n'ai aucune pitié. Je ne me contenterai pas de votre fortune. Je me ferai une joie de vous améritir. De la façon la plus cruelle qu'on puisse imaginer. La camaraderie dans cet hôpital est une source d'inspiration. On doit avancer. Bonne chance à vous trois. Vous en aurez sûrement besoin. Cet épisode dans la vie des Baudelaire va devenir beaucoup, beaucoup plus grave. Et toi, Prénie, ça a été le boulot. Plus vite, tu tapes comme un bébé.